Bien dans les beauties, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo spéciale Pat McGrath, c'est une make-up artiste très 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 célèbre dans le monde. J'ai acheté plusieurs produits de la marque Pat McGrath Labs et aujourd'hui je vous donne mon avis sur ces quelques produits que j'ai pu acheter directement sur son site internet qui livre en Polynésie. Je vous donne tous les détails dans ma vidéo, petit tuto make-up où je vous montre comment j'ai produit ces yeux là, ce make-up là d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous intéresse, c'est parti ! Allez on commence tout de suite, je vais d'abord mettre mon petit bandeau que Jade m'a offert lors de notre dernière vidéo, donc notre swap. Je vous invite vraiment à aller visionner nos vidéos et voir ce qu'on s'est échangé, ce qu'on s'est offert. Voilà, alors pour cette vidéo j'ai décidé d'abord de faire mes yeux parce que j'ai peur d'avoir des chutes, surtout lors de l'application des fards à paupières irisés. Pour cela je vais prendre un scotch. Il existe des scotchs pour spécial make-up mais moi j'en ai pas donc du coup je prends un scotch. Et j'enlève en fait l'excédent de colle sur mon bras et je viens le placer à l'extérieur de mon oeil. Je fais gaffe à mes cils. Voilà. Comme ça en fait dès que je vais dépasser ça va aller directement sur le scotch et pas sur ma peau. D'abord j'ai appliqué ma base à paupières comme d'habitude. Celle-ci est celle de chez Piluise. Je l'applique directement sur la paupière et je vais étaler tout ça avec un pinceau plat. Il est arrondi sur le bout donc c'est plus facile je trouve pour appliquer la base à paupières. Je peux vraiment plus me passer de base à paupières. Pour moi c'est vraiment indispensable pour avoir un joli rendu sur les yeux. Là j'en applique sur toute la paupière. Je n'hésite pas à aller dans le creux aussi dans le coin interne là parce que généralement on a des veines bleues ici donc c'est important d'unifier tout ça. Je vais juste vous rappeler l'anatomie de l'oeil parce que j'en avais parlé dans une de mes vidéos mais bon je vais quand même en reparler et là je vais en parler vite fait. Comment composer l'oeil ? Il y a ici la paupière fixe donc c'est la paupière qui ne bouge pas. Ensuite vous avez ici la paupière mobile donc c'est que lorsqu'on ferme l'oeil et laisse qu'on l'ouvre ça bouge quoi. Donc ça c'est la paupière mobile. Vous avez entre les deux le creux de paupières. C'est l'espace entre ces deux paupières là. Vous sentez qu'ici il y a un creux donc voilà ça ça va être le creux de paupières. Ici vous avez l'arcade sourcilière donc c'est une partie généralement qu'on laisse avec une teinte plutôt claire genre du beige ou on met également une teinte irisée. Voilà mais sinon on ne maquille jamais cette zone là. Alors ici vous avez le ras de cils supérieur, le ras de cils inférieur, la muqueuse supérieure donc c'est la partie là où ça chatouille, la muqueuse inférieure, le coin externe et le coin interne. Voici l'anatomie de l'oeil pour vous rappeler un petit peu les bases en make-up. Avant de poursuivre je viens tapoter la base à paupières parce que des fois ça file dans les plis donc c'est important de bien estomper ça avant de commencer. Je vais vous parler un petit peu de la nouvelle palette de chez Pat McGrath Labs. La Mothership Mega Celestial Divinity, je sais le titre et elle rallonge. Voici la palette qui se présente comme ceci. Vous avez les logos de Pat McGrath en relief un petit peu ici. Le nom des teintes est inscrit à l'arrière. C'est une palette de 18 fards à paupières. Et dans cette palette là vous n'avez que 3 fards mat. Celui-ci et celui-ci. Celle-là ça a une teinte de transition. Vous n'avez que ça comme fards à paupières mat. Tout le reste sont des finis irisés, des finis pailletés, métallisés. Vous avez quelques duochromes ici comme celui-ci. Celui-ci est un vert avec un reflet un petit peu mauve, rose, trop trop joli. Et un grand miroir à l'intérieur. Je vais commencer par faire mes yeux pendant que je me maquille. Je vais vous parler un petit peu de Pat McGrath, qui elle est. Mais dans un premier temps je vais prendre la teinte ici de transition. C'est la teinte Venusian Orchid. C'est vachement chiant quand le nom des fards est derrière. Tu es obligé de chercher, c'est super chiant. Cette palette m'a coûté 10 800 francs. Il me semble sur le site Blushbox. Blushbox vous pouvez les retrouver uniquement sur Instagram. Je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci. C'est le Morphe M433. Et je vais appliquer ce fard ici dans mon creux de paupière. Vous avez vu, je n'ai fait qu'un passage. C'est hyper pigmenté. J'adore. Alors Pat McGrath. C'est une très 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 célèbre make-up artiste britannique. Je vous mets sa photo juste à l'écran. Elle s'est fait connaître dans les années 90 lorsque Giorgio Armani la prend pour collaborer sur sa marque de cosmétiques. Pat McGrath, elle a vraiment maquillé de nombreux nombreux mannequins. Des mannequins assez célèbres. Campbell qui est vraiment une de ses muses. Elle a maquillé beaucoup de personnes qui ont fait la une de grands magazines de mode dans le monde. Et elle a également maquillé énormément de stars. Vous voyez là, je n'hésite pas à aller vers l'extérieur parce que de toute manière, ça va aller sur le scotch. Donc ce n'est pas trop grave. Et je laisse cette partie-là, donc la partie où j'ai mon arcade sourcillaire, je n'aime pas mettre de fard dessus. Ensuite avec un autre pinceau fluffy comme celui-ci, le Sigma E25, je vais prendre la teinte prune ici. Elle est un petit peu plus foncée que celle-là, enfin elle est carrément plus foncée que celle-là. Et pareil, je vais le mettre vraiment dans le creux de paupière, je ne vais pas trop remonter. Pat McGrath a reçu en 2014 le MB, l'ordre le plus excellent de Britannique. Elle a reçu des mains de la reine Elisabeth II pour son excellence dans l'art du maquillage. Parce que oui, le maquillage, c'est un art. Elle a littéralement révolutionné le monde du make-up et notamment avec ses make-up vraiment hors du temps, vraiment révolutionnaire. C'est une révolutionnaire, c'est une artiste. Je n'hésite pas non plus à mettre du fard ici et à former une espèce de V. Et je viens blender, je viens estamper tout ça. Je viens reprendre mon pinceau précédent, je ne rajoute pas le maquillage, je viens juste encore une fois blender, estamper les deux couleurs en traîne. Ensuite avec un pinceau boule, je viens prendre le troisième et dernier fard mat de cette palette. Ça va être ce marron ici. Je vais en prélever un petit peu. C'est hyper pigmenté. Et je viens placer ce fard dans le coin externe de mon oeil. J'ai vraiment envie d'assombrir le coin externe de l'oeil. Et donc Pat McGrath lance en 2015 sa propre marque de cosmétiques, Pat McGrath Labs. J'ai connu cette marque en regardant Lance Ananas il me semble, qui est une de mes youtubeuses préférées, qui parlait donc de cette marque. Et donc j'avais acheté un rouge à lèvres à l'époque à Sephora Las Vegas il me semble. Un rouge à lèvres Pat McGrath. Et franchement je peux vous assurer que c'est vraiment une marque avec une excellente qualité. Je viens reprendre mon pinceau avec mon fard un peu prune de tout à l'heure. Et encore une fois je viens estomper. Je vais reprendre le marron et je vais venir encore intensifier un peu plus. Je sais c'est beaucoup d'étapes. Mais il faut être patient dans le make-up. Il faut y aller doucement, il faut construire son make-up petit à petit. Et ensuite je vais prendre un fard irisé mais je ne sais pas lequel. Il y en a tellement. Ils sont trop beaux franchement ils sont trop beaux. Je vais vous swatcher celui-ci. Swatcher ça veut dire que je vais vous faire un exemple. Je vais vous le swatcher sur la main. Je ne sais pas comment le traduire exactement mais je vais vous le tester directement sur la main. Voilà. Un premier fard. Il est trop beau. Et il y a vraiment une texture vraiment particulière. C'est hyper douce, hyper crémeux. J'ai l'impression que le fard il est entre une texture poudreuse et une texture crème. C'est trop joli. C'est trop trop beau. Je vais vous en swatcher un autre. Celui-ci. Vous avez vu. Hyper intense. Hyper joli. Oh là là. C'est trop beau. C'est un joli mauve. Avec des reflets roses. Hyper joli. Hyper pigmenté. Et ce fard là, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra mais c'est un duochrome. Il a un côté vert et un côté un peu rosé. Mais du coup je pense que je vais partir sur celui-ci. C'est un espèce de kaki. Très joli. Je vais d'abord appliquer celui-ci au centre de mon oeil. Oh là là. C'est hyper pigmenté. J'ai quelques chutes avec le pinceau. Je suis contente d'avoir les yeux avant le teint. Je vais réappliquer du marron pour réintensifier le coin externe. Très joli fard. Vraiment magnifique fard. Et donc pour cette partie là, je pense que je vais partir sur ce fard ici. J'ai l'impression que c'est un fard doré. Je vais prendre un pinceau plat. Bon ça se prélève difficilement en fait sur le pinceau. C'est hyper dur à attraper. Je pense que c'est des fards qui vont vraiment mieux appliquer au doigt. Mais bon pour être précis, c'est un peu difficile. Ouais donc là on est sur un fard plutôt doré. Très joli. Et par contre il fait des chutes. Il vaut mieux prélever ces fards avec le doigt et les appliquer directement sur la paupière. Mais bon c'est un peu difficile d'être précis dans ces cas là. Je fais le deuxième oeil et je reviens tout de suite. Ça y est les deux yeux sont faits. Franchement pas mal de chutes. Notamment avec les irisés. Mais sinon ils sont juste magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux. Hyper pigmentés. La texture et c'est entre la poudre et la crème. Et c'est vraiment très très beau. Les fards mat sont hyper pigmentés. J'ai rien à dire. C'est une très très belle palette. Alors pour le teint j'avais fait une petite commande directement sur le site de Pat McGrath Labs. Donc sur internet. J'ai fait ma commande le 13 novembre. Et je l'ai reçu dix jours plus tard. Livré directement à la maison par DHL. Le colis il se présente comme ceci avec un carton noir. Pat McGrath Labs. C'est trop joli. Et voici donc les produits que j'ai pris. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors j'ai pris notamment un package. Qui comprenait le primer de Pat McGrath. Le fond de teint. Et la poudre libre. Donc tout pour faire le teint. J'ai pris dans la teinte light medium. Je croise les doigts pour que ce soit bon. C'est ça le problème lorsqu'on commande sur le net. C'est qu'on ne peut pas se swatcher. On se fie un petit peu aux images. On regarde voilà les mannequins. Comment elles sont. Est-ce qu'on a le même grain de peau. Est-ce qu'on a la même teinte de peau. C'est assez difficile de commander sur internet. Pour les fonds de teint notamment. Et les concealers. Mais une fois que vous avez trouvé votre teinte. Vous pouvez vraiment commander sur internet. C'est beaucoup moins cher. Et donc voilà. Il faut savoir que Pat McGrath Labs. Livre directement en Polynésie. Alors ce packaging là. Avec ses trois produits. Donc ce sont des full size. Des tailles normales. Ce packaging coûte 12 900 francs. Pour ces trois produits là. Il faut savoir que Pat McGrath. C'est une marque très qualitative. Avec des packaging vraiment très jolis. Et une qualité de produit exceptionnelle. Et ensuite j'ai commandé en plus le concealer. Donc l'anti cernes. L'anti cernes a coûté 3 350 francs. Et je n'ai pas eu de frais de transport. C'était offert avec ce que j'ai acheté. Et ils m'ont offert en plus un rouge à lèvres. Que je vais tester aujourd'hui. Allez. On va passer tout de suite à l'application du primer. Le skin fétiche. Il fait 30 ml. Sublime Perfection Primer. Base Perfection Sublime. C'est trop bien. Ça se retire comme ceci. Et le produit. Il est comme ça. C'est trop joli. Franchement. Packaging noir. Vraiment très 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 joli. C'est une pompe. Je vais en mettre. Deux pompes. Ça sent super bon. J'ai l'impression qu'elle est petite nacre à l'intérieur. La texture elle est hyper légère. Hyper fondante. Et elle se fond vraiment bien à la peau. Je n'ai pas l'impression que ça flotte énormément les pores. Mais bon. On verra bien. Ensuite je vais appliquer le fond de teint. Il s'ouvre comme ceci. C'est trop bien. Franchement. Je ne connais aucune autre marque qui arrive à faire des packaging aussi sublimes que Pat McGrath. Et le fond de teint se présente comme ceci. Vous avez vu. C'est un bijou. Franchement. C'est un bijou. C'est une bouteille en verre. Qui ne fait pas 30 ml. Mais qui fait 35 ml. Trop trop joli. Franchement. C'est un objet de décoration. J'espère que j'ai pris la bonne teinte parce que je ne l'ai pas du tout utilisé encore. Ça va être la première fois avec vous. Je vais en mettre deux pompes je pense sur mon éponge de la marque Nabla. Il me semble que je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Je ne sais plus trop. De toute façon je vous mettrai toutes les références dans la barre descriptive. Comme je fais d'habitude. Je prie pour que ce soit la bonne couleur. Voilà. Il faut que je remue. Il faut que je secoue. Ah oui. Ok. Alors là je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment une texture hyper liquide. Ah c'est hyper liquide. Je pensais que ça allait être crémeux mais pas du tout. J'espère que ça va aller avec mon éponge. Ah ouais. Ok. Ça a l'air d'aller. Il y a une petite odeur. J'ai l'impression que ça sent l'alcool. Je ne sais pas trop. Alors ce fond de teint il a une couvrance légère à moyenne. Alors pour moi il n'est pas assez couvrant. Je vais en rajouter encore. Une deuxième couche. Mais il est hyper fluide. C'est vraiment la première fois que je vois un fond de teint aussi liquide. Waouh. Il est hyper léger. Il est imperceptible. Mais pour moi il n'est pas assez couvrant. Très clairement. Il n'a pas un fini matin. Il est plutôt scintillant. Je ne sais pas si vous voyez encore. Il y a encore du glow. Vous avez vu il est hyper liquide. Il est directement absorbé par mon éponge. Mais sinon concernant la teinte ça a l'air d'aller. Franchement j'ai géré. Si vous avez la même teinte que moi. La teinte Skin Fetish Light Medium 11. C'est vraiment un fond de teint hyper léger. Je n'ai pas l'impression de le sentir sur la peau du tout. Bon il a un très beau fini. Pas du tout matin comme je vous le disais. Il y a toujours du glow sur mon visage. Donc si vous n'aimez pas ce genre de fond de teint. Qui a une couvrance light, médium. Et en plus qui est un petit peu scintillant. Ne vous tournez pas vers ce fond de teint. Mais si vous aimez des finis vraiment naturels. Vraiment une seconde peau. Avec pas trop de couvrance. Et là où on garde un petit peu de glowy. C'est un fond de teint. Que je vous recommande vraiment. Par rapport à mes attentes. J'aimerais un peu plus de couvrance. Notamment au niveau des joues. Ça va être un fond de teint de tous les jours. Mais si je veux un make-up un peu plus chargé. Quelque chose d'un peu plus couvrant. C'est pas vers celui-ci que je vais me tourner. Pas du tout. Mais voilà. Sinon très très beau fond de teint. Il ne fait pas d'effet de matière. Il est un petit peu imperceptible. On ne voit pas le fond de teint. Vraiment. Je n'ai pas l'impression d'avoir mis du fond de teint. Il est comme le Dior Backstage. Il est très discret. Très naturel. Allez. Ensuite on va passer à l'application du concealer. Encore une fois. La boîte s'ouvre comme ça. C'est trop bien. C'est bête. Mais c'est bien pensé. C'est super joli. J'ai pris la teinte L7. J'espère que ça ne va pas être trop clair. Je crois que c'est mon premier concealer avec une bouteille en verre. Trop joli. Le 5 ml. C'est généralement la quantité habituelle dans un concealer. Je reprends mon éponge. Mais cette fois-ci du côté pointu. Et du côté où il n'y avait rien. Alors la texture est hyper fluide. Hyper légère également. Je trouve qu'il camoufle quand même pas mal le cerne. Si vous voulez comparer avec ce côté-là. Celui-ci est plutôt pas mal. Très beau. Je vous le recommande. Très très beau concealer. La texture pareil. Elle est hyper fluide. Hyper légère. Très beau concealer. Très beau rendu. Je vais en mettre un petit peu ici. Là. Sur l'arrêt de mon nez. Et un petit peu ici. Pour éclaircir ces zones du visage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette make-up artiste. Si vous connaissez cette marque. Pat McGrath Labs. Si vous ne la connaissez pas. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Elle fait vraiment des make-up de ouf. Juste après je vais poudrer mon anti-cerne. Mais juste l'anti-cerne. Parce que je vais mettre des textures crème. Pour mon blush et mon bronzer. Voici la poudre. Elle se présente comme ceci. Il y a 5 grammes de produit à l'intérieur. Et c'est la teinte Light Medium 2. C'est une poudre libre qui est teintée. J'espère encore une fois avoir pris la bonne teinte. Si vous ne savez pas quoi prendre comme teinte pour une poudre libre. N'hésitez pas à prendre une teinte translucide. C'est une teinte qui est universelle. Et qui va à tout le monde. Il y a un tamis à l'intérieur. Je vais en verser directement dans le capuchon. Je vais le prélever avec mon éponge. Je vais tapoter l'excédent. Wow. Bon la teinte m'a l'air parfaite. C'est vraiment la teinte de ma peau. Pour l'instant je suis contente. Tout ce que j'ai commandé sur le net. Pour l'instant ça va super bien. Après à voir si ça s'oxyde. Ou pas. Mais là je n'ai pas l'impression. Wow. Franchement top. Top 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 cette poudre. Allez maintenant on va continuer. On va faire le ras de cils. Je vais prendre quoi ? Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Est-ce que je reprends les mêmes teintes d'en haut ? Est-ce que je fais quelque chose de plus simple ? Bon je ne sais pas. En attendant je vais reprendre le fard prune qui est là. Et je vais l'appliquer au ras de cils inférieur. Donc je rappelle le ras de cils inférieur. J'ai repris le même pinceau également que tout à l'heure. Bon j'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu futile quand même moi. Je suis un peu tarée. J'espère que vous allez bien. J'espère que mes deux précédentes vidéos vous ont plu. Notamment le swap de Noël avec Jade. Et que ça a pu vous donner quelques idées de cadeaux. Make-up et bien-être. Si vous voulez avoir d'autres idées de cadeaux. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Moi je sais que j'ai beaucoup beaucoup d'idées. Voilà. Et ensuite je reprends ma tâne de transition. Celle-ci. Je vais encore une fois dégrader. Pour terminer avec les yeux. Donc je vais appliquer ces faux-ci là. Les Angel 06. De chez Okamano. C'est Jade qui me les a offerts dans notre swap de la semaine dernière. Ils se présentent comme ceci. Je vais les couper parce qu'il me semble qu'ils sont un peu trop longs. Mais avant je voulais tester le Mascara Backpack Graph Labs. Le Fetish Eyes. Que j'avais reçu dans le calendrier de l'avancé Fora si vous vous souvenez. Je vais le tester aujourd'hui. Ça tombe bien. La brosse elle est comme ceci. Je pense que pour faire les cils du bas c'est impossible. Parce que cette partie là elle est vraiment très large. C'est difficile. Hyper difficile à utiliser. Je trouve que ça fait des pâtés quand même. Voilà le côté où j'ai mis du mascara et le côté où je n'en ai pas mis. Je ne sais pas si vous voyez une grande différence. Je vois quand même une différence. Je vois que les cils ils sont plus longs. Ça c'est sûr. Mais est-ce que ça apporte du volume ? Non. Très clairement je pense que c'est un mascara qui apporte de la longueur mais pas du volume. Et je le trouve vraiment pas facile à utiliser. La brosse elle est trop large. Ce n'est pas possible. Il faut faire vachement gaffe. Il ne faut pas mettre du mascara sur la paupière. Je ne vous recommande pas. Non. Pour coller mes fossiles je vais utiliser le liner 2 en 1. C'est la nouveauté de chez Okamano. Et c'est pareil c'est Jacques qui me l'a offert. Et il est noir donc ça tombe bien parce que j'avais envie de me faire un trait d'eyeliner noir. Ça tombe bien parce qu'il fait également colle à fossiles. Alors je ne sais pas s'il faut attendre avant que ça sèche ou s'il faut y aller directement. Je ne sais pas trop. On verra. Je vais mettre directement mon fossile par l'issue avant que ça sèche. Alors ça colle super bien. Mais par contre il faut les coller du premier coup. Il ne faut pas attendre parce qu'une fois qu'ils sont en place ils ne bougent plus. Waouh je suis impressionnée. Je vais mettre le deuxième. Voici les fossiles. Ils sont vraiment très jolis. Les Angel 06. Le liner est très bien. Attention il sèche vite. Il ne marque pas super bien je trouve. Lorsqu'on met un fard irisé il faut vraiment le passer plusieurs fois dessus. Par contre ça colle super bien. Vous n'aurez qu'un essai. C'est à dire qu'une fois que votre fossile est posé il ne bougera plus. Vous ne pourrez pas vous dire ah ben tiens il faut que je le bouge. Non il ne bougera plus. Donc pour les non initiés à la pose des fossiles. Allez-y doucement vraiment placer votre fossile en extérieur. Et venez prendre une pince spéciale pour les fossiles ou une pince à épiler comme moi. Et venez bien placer l'intérieur parce que je peux vous assurer que ça colle super bien et ça ne bouge pas. Je vais continuer par mon teint. Je vais appliquer ce côté là de cet embout double de chez NYX Cosmétiques. Voilà les textures liquides et les textures crème. On applique ça avant les textures poudre. C'est un produit vraiment qui est facile à utiliser. Il ne faut pas avoir peur. Ça se travaille très très facilement et je trouve qu'il y a vraiment un effet hyper naturel avec toutes les textures crème ou les textures liquides. Plus naturel qu'avec les textures poudre je trouve que ça se fond beaucoup plus dans la peau. Et vous n'avez pas d'accumulation de matière sur la peau je trouve personnellement. Petit contouring du nez pour l'affiner. Parce que bon je n'ai pas non plus un nez super fin quoi je trouve. Je ne pense pas passer par la case chirurgie. Je vous préviens tout de suite ça coûte trop cher. On fait avec ce que la nature nous a donné et on triche un petit peu avec le make-up. Maintenant on va passer au blush. Et pareil j'ai décidé d'utiliser une texture crème cette fois-ci. Avec le blush crème de Fenty Beauty qui se présente comme ceci. Très très joli packaging avec un grand miroir intérieur. Franchement elle a géré Rihanna. Et un très beau blush crème. La teinte c'est Petal Popin. Et c'est ma mère qui me l'a ramené de chez Sephora. Je vais utiliser directement mes doigts. Comme ceci. Et je vais le mettre juste au-dessus du bronzer. Ah ouais c'est un très joli rose. Ça fait vraiment un effet bonne mine. Ce genre de couleur ira vraiment à tout le monde. Toutes les carnations les plus claires aux plus foncées. J'aimerais trop voir cette teinte là sur une peau foncée. Ça doit être magnifique. Il s'estompe vraiment bien au doigt. Très facile. Très très joli. J'aime beaucoup. Je vais faire mes sourcils avec mon brovis de chez Anastasia Beverly Hills. Je viens assurer mon sourcil. Rendre un peu plus fourni. Vous voyez. Les sourcils faits et sourcils pas faits. Franchement il y a une différence. Pour moi les sourcils c'est vraiment un indispensable à faire. Je vais fixer mes sourcils avec le gel à sourcils transparent de Benefit. Que j'avais eu dans mon calendrier Sephora. Qui va permettre à vos sourcils de ne pas bouger de la journée. Ça ce n'est pas un indispensable dans le make-up. Vraiment vous pouvez vous en passer au début. Vous n'êtes vraiment pas obligé de vous acheter un produit là. Avec du savon. Ça fait très bien l'affaire. Je vous ai déjà montré comment utiliser du savon. Pour que vos sourcils ne bougent pas. Je vais finir avec un petit crayon noir dans la muqueuse supérieure. Celui-ci c'est un crayon noir de chez Zoéva. Que j'avais acheté encore une fois chez Beauty Bay. Il est hyper noir. Et en muqueuse inférieure. Je vais mettre un crayon beige. Le beige à l'inverse du noir permet d'agrandir le regard. Et pour les lèvres je vais utiliser celui qu'ils m'ont offert dans mon petit colis. Le packaging est trop magnifique. Il est doré comme ça. Il est trop trop beau. Waouh. Vous avez vu ça. C'est vraiment un objet. Un bel objet de collection. C'est trop 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 joli. J'ai déjà un rouge à lèvres de chez Pat Madgraf. Il est comme ceci. Celle-là c'est la couleur Realness. C'est un jour de nude comme celui-ci. J'avais également acheté des crayons quand j'étais allée au Sephora. Je trouve personnellement qu'ils font partie des meilleurs crayons à lèvres. Ils sont hyper crémeux. Et ils se suffisent à eux-mêmes en fait. Vous pouvez juste mettre le crayon à lèvres sur toute la lèvres et ça suffit. Je vais mettre un crayon à lèvres juste avant. C'est la teinte boeuf. Je viens estomper. Et je viens appliquer Sublime Rouge à lèvres. Ah oui, il n'est vraiment pas du tout mat. Il est légèrement métallisé. Et enfin pour finir, pour l'highlighter. J'ai décidé d'utiliser une palette de chez Beauty Bay. Donc Beauty Bay c'est un cédat à net qui revend du make-up de beaucoup de marques, de centaines de marques. Et ils ont également leur propre marque Beauty Bay. C'est une palette de 4 highlighters comme ceci. Je vais sûrement utiliser celui-ci avec un petit pinceau de chez Milani. Très très joli. Par contre, ça marque hyper bien l'aspect de la peau. Si vous avez des irrégularités comme moi au niveau des pommettes, par contre, ça se voit. Je vais mouiller un petit peu mon pinceau. Et je vais repasser dessus. Voilà, c'est un peu mieux là quand même. Ça se fond un peu mieux à la peau avec cette technique là. Donc voici pour le look final. J'espère que ça vous a plu, ce petit tuto make-up avec beaucoup de produits de la marque Pack Matte Graph. Alors qu'est-ce que j'en pense de tous ces produits ? D'abord le fond de teint, je trouve qu'il a vraiment un effet super naturel sur la peau. C'est un très joli fond de teint avec un très beau rendu. Mais pas assez de couvrance pour moi. Le concealer, il est juste extra. Ça fait partie de mes meilleurs concealers que j'ai pu tester avec le Shape Tape de Tarte. La poudre est juste excellente. Elle est très 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 belle, très très fine. C'est un bel équivalent par rapport à ma Laura Mercier que j'adore. Je trouve que celle-ci, elle est vraiment très bien aussi. Je vous la recommande. Concernant mon avis sur la palette, c'est une très 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 belle palette avec beaucoup de fards irisés. Pour moi, c'est plus une palette en complément d'une autre. Parce que vous pourrez faire des make-up de tous les jours avec. Mais pour moi, il n'y a pas assez de mat. Il y a trop de fards irisés. Donc pour moi, c'est une palette en complément d'une autre palette. Les fards irisés sont juste wow. Ils sont magnifiques quoi. Les rouges à lèvres et les crayons. Magnifiques. J'adore. Et le packaging, on en parle. C'est trop magnifique. Et concernant le primer, je le retesterai encore une fois avec d'autres make-up. Parce que pour l'instant, je ne vois pas trop d'effets. Donc voilà mon avis sur Pat McGrath. C'est une très belle marque. Je vous recommande vraiment cette marque qui est d'une qualité vraiment extraordinaire. Bon, les prix vont avec. Mais c'est normal quand on a des packagings comme ça. Des packagings secondaires. Et de beaux paquets. Je veux dire, ça pour moi, c'est magnifique quoi. Et tout ça se paye forcément. Je vous souhaite un bon dimanche. On se voit la semaine prochaine. Je vais commencer à tourner ma vidéo. Parce que j'ai reçu des nouveaux produits que j'avais envie de vous partager. Des produits qui n'ont rien à voir avec le make-up. Mais j'ai hâte de vous tourner cette vidéo. En attendant les prochaines vidéos, prenez soin de vous surtout. Et à dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous.